Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire... Sérieusement, j'appelle ça un haul, mais c'était juste pour moi comme une façon de pouvoir juste m'asseoir puis vous jaser. C'est un haul, mais je vous dirais que c'est pas comme un haul super intéressant. Je vous donne tellement le goût de rester dans cette vidéo, mais ce que je veux dire c'est que premièrement, il y a pas beaucoup de choses, mais qu'est-ce que j'ai? C'est comme toutes des choses random. En tout cas, je sais pas. Bref, je vais vous montrer quand même ce que j'ai acheté. Puis je vais surtout vous jaser, parce que ça me tentait de vous jaser, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé. Il me reste trois jours à l'école, puis après c'est fini. Fini mon DEP, A-S-P. Je sais pas si vous aimeriez ça voir une vidéo de mon parcours scolaire. Il y en a plusieurs qui me le demandent souvent comme, ah t'étudies en quoi? Qu'est-ce que t'as déjà étudié? Qu'est-ce que tu veux être? Whatever. Fait que vous me direz, si ça vous intéresse, laissez-moi le savoir, plus une question que vous aimeriez que je réponde à la vidéo. Puis dans le fond, ces temps-ci, j'ai pas filmé à cause de ça, puis aussi parce que mon iMovie a été comme endommagé. Il y a tout que j'enlève, il y a comme eu un virus, en tout cas c'est vraiment, c'est très compliqué à expliquer là. Mais bon, donc sans plus attendre, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je sais pas si vous avez trouvé que c'est TMI, mais j'ai beaucoup de produits ici qui sont comme des brassières parce que c'était le semi-annual sale chez Victoria's Secret. Puis moi j'ai jamais été au Victoria's Secret, genre, ben jamais, c'est un gros mot, je suis déjà rentrée, mais j'ai jamais vraiment rien acheté au Victoria's Secret. J'ai tout le temps pensé qu'il y avait pas des brassières de ma grandeur, je sais pas pourquoi, j'ai tout le temps pensé que c'était fait pour les petites, puis, tu sais, je dis ça, mais ils en ont pas non plus. Je pense pas qu'ils ont comme du E puis du F, là, mais, en tout cas, je sais pas pourquoi, j'ai jamais été comme attirée d'aller chez Victoria's Secret, puis tout. J'ai souvent été au La Senza juste parce que je vais tout le temps à Mirabel, où il y a comme l'entrepôt, puis je les achetais tout le temps, là, parce que les brassières sont tellement chères, sérieusement. Mais, mais bon, je sais pas, ma cousine est venue visiter, puis elle voulait vraiment aller au Victoria's Secret. Fait qu'on est allées là, puis le service était vraiment incroyable. J'étais allée à celui au Furview, c'est tout ça, ouais. On est allées à celui au Furview, puis la fille, elle s'appelait Joanne, puis elle est super bonne. Comme, elle m'a tellement aidée. Premièrement, t'arrives là, là, ils prennent tes mesures, ils t'en donnent un qui pense que ça serait ta grandeur, si c'est pas ça, ils t'en donnent un autre. Mais si c'est ça, ils vont t'amener dans cette grandeur-là toutes leurs modèles qu'ils ont. Fait que là, tes essais, puis ceux qui t'aiment, elle va mettre un coeur à côté du modèle. Fait que là, t'as comme ton papier avec ta grandeur, puis tous les modèles que t'as aimés. Fait que t'as juste besoin d'aller à la grandeur, le modèle, puis juste regarder les couleurs. Donc, pour moi, ça, c'était vraiment malade. Je sais pas, je me suis vraiment sentie confortable, puis, t'sais, elle a vraiment pris le temps de tout m'expliquer. Parce que moi, mon brassière, elle me disait qu'elle me faisait pas, genre, celle avec laquelle, moi, je suis arrivée en magasin, genre. Puis t'sais, elle m'expliquait comment c'était important que la coupe, elle soit bonne, puis qu'il n'y ait pas de dépassement, puis que la tour de taille, puis tout. Puis genre, en tout cas, j'la trouvais vraiment bonne. Fait que j'ai beaucoup acheté des brassières, juste parce que je veux toute me débarrasser de mes brassières. Fait que, ouhou! Deux que j'ai achetés et que j'ai déjà utilisés et je capote, c'est des brassières de sport comme ça, ici. Et c'est la première fois que j'utilise des brassières de sport comme ça, parce que ça, c'est, comme vous voyez, une de même. Mais quand vous les ouvrez, il y a comme une autre brassière à l'intérieur qui s'enlève en avant. Ça, c'est du rouge à lèvres. Puis ça s'enlève comme ça, puis je capotais. Donc, j'ai acheté deux comme ça, puis dans le fond, eux, prix régulier, je pense, c'était 45. Puis je les ai payés à peu près 20$, puis l'autre 18, je pense. Puis l'autre modèle que j'ai acheté, là, il ressemble à ça comme ça, ici. Puis à l'intérieur, c'est bleu de même. Fait que j'ai acheté ces deux paires-là de brassières sportes. Puis je trouve vraiment que ça tient comme super bien. Ensuite, j'en ai une que je porte présentement, qui est juste comme une qui est beige, là. Elle est vraiment tout simple. Comme quand tu portes du blanc ou des choses comme ça, je trouve que ça... On en prend tout le temps une qui est beige. Ensuite, j'en ai acheté une qui est un genre de petit bleu comme ça, un petit bleu pounes. Le tissu, il est tellement doux, là. J'ai vraiment aimé. Et je me suis acheté aussi une comme ça, ici, qui est comme un genre de verre. Lui, il a un peu de push-up. Donc, oui. Donc, au lieu d'être 58, elle me revenait à 26. Ensuite, je me suis acheté une comme ça, là. Elle était juste 10$. C'est comme les... Toutes leurs bralettes étaient 10$. Donc, elles ressemblent à ça, ici, en avant, comme de même. Puis, en arrière, elles ressemblent à ça, comme ça. Donc, je la trouvais vraiment cute. Puis, celle que je porte présentement. Donc, ça, c'était tout pour les brassières Victoria's Secret. Et je me suis acheté deux fragrances au Victoria's Secret. J'ai tout à fait eu peur aussi d'acheter... C'est vrai que j'ai comme été révolutionnée quand j'étais là. Mais j'ai tout à fait eu peur d'acheter comme des parfums Victoria's Secret. Parce que je voulais pas sentir, genre, la poupoune, là. T'sais, comme trop, trop, trop sucrée, là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais celui-là, il est en spécial à 2,99$. Donc, je me suis dit que si je les aimais pas, ben, premièrement, c'était pas cher. Puis, c'était des petites bouteilles, là. Mais je me suis acheté leur fragrance la plus populaire, qui est un autre parfum, dans l'odeur Bombshell. C'est juste un parfum tellement frais, là. Comme ça sent vraiment pas... Comme la poupoune, ça sent juste propre, frais, un peu sucré. Donc, lui, je l'aime vraiment beaucoup. Puis, l'autre que je me suis acheté, c'est le Victoria's Secret Intense, qui est un autre parfum. Lui, il est vraiment plus sucré. Je dirais que c'est plus un parfum de soirée. Ben, c'est ça. Les deux, là, ça fait deux fois que je les porte, puis j'ai eu des compliments. Puis, je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite, je suis allée au Aerie's. Puis, dans le fond, vu que je savais déjà c'était quoi ma grandeur, ben, ma bonne grandeur. Alors, je suis allée là-bas parce qu'il y avait 60% de rabais sur beaucoup de modèles de leurs brassières. Fait que je me suis acheté une brassière comme ça, ici. Mais, c'est les nouvelles brassières, là. Ben, pour moi, c'est des nouvelles. Je sais pas combien de temps que ça fait qu'il y a ça. Mais, c'est ceux qu'ils ont pas de métal en bas. Fait que ils sont super confos. Le tissu, il est vraiment bien. Moi, j'ai beaucoup aimé... Moi, j'aime beaucoup Aerie's pour les brassières. Puis, au lieu d'être 45, il m'est revenu à 18, je crois. Donc, ouais. Puis, c'est comme un genre de petit verre lime. Il est vraiment, vraiment confo, là. C'est pour ça que je l'ai acheté. Bon, j'arrête de vous montrer les brassières. Puis, on va passer à d'autres choses. Donc, je suis allée au Arden. Puis, au Arden, je me suis acheté deux petites choses. Donc, je me suis acheté une paire de costumes de bain. Puis, dans le fond, ça me tentait... Comme j'avais pas besoin de costumes de bain. Mais, quand je l'ai vu, j'ai vraiment eu un gros, gros, gros coup de coeur. Donc, je sais pas trop comment vous le montrer, là. Je trouve ça tout le temps encore de montrer les costumes. Donc, c'est genre, ce modèle-là, comme ça, là. Je sais pas comment vous l'expliquer. Ça a comme des bandes en dessous de même, là. Je sais tellement pas comment vous montrer ça. Vous comprenez un peu le principe, je pense, là. Comme, il y a des bandes, là, en dessous de même. Bref. Donc, ça ressemble à ça. Le pattern, je le trouvais vraiment, vraiment beau. Je sais pas. Je trouvais ça cute. Puis, l'été, ça va être beau. Donc, j'ai pris ça. Puis, d'habitude, il y a jamais ma grandeur. Mais là, ça, le haut, je l'ai pris en extra large. C'est ça que ça me prenait. Puis, pour le bas, j'ai pris médium. Parce que je n'ai pas de fesses. Donc, le bas, il ressemble juste à ça, comme c'est ici. Puis, au milieu, il y a le genre de petit, la petite ligne, là, pour que ça fasse un pli. Donc, c'est ça. Et t'en achetais, t'achetais un morceau, puis l'autre était à 5$. Fait que ça m'a coûté comme 19,50$ pour l'ensemble. Puis, l'autre chose que j'ai achetée au Harden, que je suis tellement triste, parce que c'était comme la plus belle chose que j'avais achetée, et je les ai déjà cassées. Bien, en fait, c'est mon chum qui les a cassées, mais on n'embarquera pas là-dedans, là. C'est des lunettes comme ça, OK? Puis, mon chum, il les a bêtées. Mais on n'en parlera plus, parce que j'en sais, j'ai pleuré, OK? Il était tellement belle, là. Il ressemblait à ça, de même. Je sais pas si vous les trouvez belles, mais moi, j'aime vraiment ça, c'est un nouvel mode-là, là. Je les trouve super belles, mais bon. Si j'en vois d'autres, je vais sûrement les acheter. Si vous en voyez d'autres, envoyez-moi une photo sur Instagram, puis dites-moi si c'est où vous les avez vues. Puis, comme c'est sûr que je vais y aller. Donc, ils sont juste comme dorés de même. Puis, c'est juste des ronds, transparents. J'en ai jamais vu des aussi belles que ça. Il était seulement 11,50. Donc, si vous en voyez un, s'il te plaît, dites-moi, là. Genre, s'il te plaît, parce que je les aime tellement, là. Sérieux, j'ai pleuré quand il les a pété. Fait que, c'est ça. Ensuite, je suis allée au Loche. Puis, honnêtement, je suis allée au Loche, parce que je voulais vraiment, vraiment ce sac. Comme je le trouve tellement beau, ce sac-là, là. Puis, j'ai juste acheté un produit. Je suis tellement mauvaise, là. Donc, j'aime vraiment les nouveaux packaging de Loche. Je les trouve vraiment cute. Puis, d'habitude, je les ai toutes essayés, je pense, les bombes pour le bain. Mais celui-là, c'était la première fois que je le voyais. Puis, il sentait vraiment bon. Donc, ça ressemble à ça, ici. On dirait un sushi, mais genre bleu. Ah, ça sent tellement bon. Ça sent vraiment l'orange, mais pas orange-orange, là, comme. Orange plus doux. En tout cas, c'est vraiment bizarre à expliquer. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette odeur-là. Puis, le sac, il est juste super cute, là. Ensuite, je suis allée au Spring. OK, ça, c'était la meilleure affaire de ma vie, là. Sérieux, tout ce que j'ai acheté, là, c'était pas mal tout en promotion. Comme, j'ai rien acheté à plein prix, à part l'affaire de chez Loche, là. J'allée au Spring, au Carrefour Laval. Ma soeur et mon chum, elle, elle se marie. Donc, ma belle-soeur, elle se marie. Puis, je suis une des demoiselles d'honneur. Puis, tous les souliers, là, que j'avais essayés, j'aimais pas ça. Tu sais, les souliers argentins, plein brillants. Comme, j'avais pas de coup de coeur à date, puis tout. Puis là, on est allées, puis c'était écrit qu'il y avait plein de soldes. Section solde, il y avait ce modèle-là, qui est ce soulier-là, comme ça. Fait que je le trouvais pas mal simple, tu sais. Je trouvais pas qu'il y avait trop, trop de brillants, mais tu sais, il y en avait quand même. Ma robe, elle, genre, un genre de bleu bleuet. Fait que du noir, je trouvais pas que ça matchait. Du blanc, non plus. J'avais juste comme de la couleur peau qui matchait, mais je trouvais pas que les souliers étaient assez chics. Mais ceux-là, quand je les ai vus, ça m'a comme fait de quoi. Je trouvais que ça allait matcher avec mes accessoires. Puis, ouais, c'est ça. Donc, je les ai essayés, puis ils étaient vraiment confots. Puis quand je suis arrivée à la caisse, j'ai quasiment crié de joie. Ils étaient 55, réduits à 45, puis il y avait un 40% dedans. Fait qu'ils m'ont arrivés, ils sont arrivés à comme 17,99, je pense. Je capotais. Ils sont vraiment belles, je trouve, pour le prix. Puis je suis contente, ils sont pas trop hautes. Faut juste que je les casse, évidemment. Mais, ouais, je suis vraiment contente. Fait que ça, c'est une chose de faite pour le mariage. Je me suis aussi acheté un collier au spring, qui est comme ces genres de cordes-là, là, vraiment longues, comme ça. Je trouve ça vraiment cute quand je vois des filles en porter, là, puis faire un nœud. Mais je sais même pas comment le mettre. Comme j'ai essayé de le mettre aujourd'hui, puis j'étais pas capable. Fait que, c'est ça. Si vous savez comment mettre ça, dites-moi, là, genre, je sais qu'il faut juste tourner, mais est-ce que vous, je l'attache là, ou vous, je l'attache en bas, je m'en rappelle même plus. Je pense que c'était 7$. Je suis allée à l'après-prix. Je me suis acheté une robe. Mais, en fait, c'est deux robes, mais comme pour un outfit. Donc, je me suis acheté cette robe-là, ici, qui est une robe fleurie. C'est une maxi-dress, donc elle est vraiment, vraiment longue. Puis, elle a des petites poches sur le côté. Elle est vraiment cute, ok, là, comme j'ai vraiment eu un gros coup de coeur. Par contre, elle est comme transparente, là, vous pouvez voir à travers. Fait que ça me prenait comme une robe vraiment moulante pour mettre en dessous de ça. Fait que j'ai acheté à l'Afrique aussi cette robe-là, qui est une robe, genre, rouge bourgogne. Puis, c'est juste une robe... Elle a l'air vraiment rouge, là, sur la caméra, mais elle n'est pas tant en rouge, comme... Tu sais, elle ressemble à ça, ici, là. Ok? Mais, c'est ça. Fait que là, c'est juste une robe camisole, là, vraiment longue. Fait que je vais mettre ça en dessous. Je pense que ça va être beau, là. Fait que je me suis acheté ça. Je me suis acheté trois produits beauté. Donc, la première chose que je me suis acheté, c'est mon fond de teint Ready Set Gorgeous. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais besoin d'un bon fond de teint encore. Et un peu matifiant, mais pas trop. Tu sais, un bon fond de teint, là. Puis ça, c'est vraiment une écoute de coeur. Des fois, il faut comme retourner à la base, là. Tu sais, comme, il faut tout le temps retourner à des produits chouchous. Fait que j'étais due pour mon bon... Ce fond de teint-là, il est tellement pas cher, puis il est tellement bon. Fait que moi, je l'ai pris dans la teinte 215. C'est comme du haut de gamme, mais bas de gamme. Je veux faire une vidéo de produits bas de gamme, qui ont vraiment l'air comme des produits haut de gamme. Puis ça, c'est sûr que ça va être parmi eux. Je me suis acheté ce vernis à ongles, là, de chez Essie. Il est tellement beau, les filles, comme c'est écœurant. C'est dans la couleur 530, Sage You Love Me. Puis je pense que c'est un nouveau... Je pense que c'est un nouveau produit. Mais c'est vraiment, vraiment beau, là, sur les ongles. Je voulais me le faire, mais finalement, je suis allée avec Ladylike de Essie. Mais pour de vrai, lui, là, c'est vraiment un gros, gros, gros coup de coeur. Excusez-moi si vous entendez du monde en background. Ensuite, un autre produit que je me suis acheté, c'est les NYX lingerie. J'en ai comme 10, mais celui-là, c'était une teinte que j'avais pas dans mon farm à prix. Ça, c'est dans la teinte 24. Spectacle de cabaret. Vraiment comme un nude rosé. C'est vraiment comme le genre de couleur que moi, j'aime. Ils tiennent vraiment bien. Comme ça, ça va me prendre tellement du temps à pouvoir l'enlever. Ils sont un peu trop secs. Puis je trouve qu'ils finissent tout le temps par tourner vraiment, vraiment, vraiment gris sur moi. Lui, ça l'a pris du temps avant qu'il le fasse. Mais il a fini par le faire. Je sais pas pourquoi ça me fait ça, mais les NYX lingerie tournent tout le temps un petit peu gris sur moi. Et deux livres. Ben, un livre, puis un magazine que je me suis acheté. Je me suis acheté le Love & Gelato, comme c'est ici. Je sais pas, j'ai vraiment envie de le lire. Ça a l'air d'une petite lecture léger. Puis ça faisait vraiment longtemps que je voulais m'acheter un livre en anglais. De temps en temps, j'en achète des livres en anglais. Je trouve que ça fait changement. Puis ça pratique mon anglais. Fait que c'est ça. Je vous en dirai des nouvelles, si c'est un bon livre ou pas. Et ensuite, je me suis acheté la nouvelle édition de Dynette Magazine. Je suis rendue là. Mais moi, les magazines Dynette, je les aime vraiment beaucoup. Pensez pas que c'est comme les livres de trois fois par jour où il y a beaucoup de recettes. Oui, il y a des recettes. Moi, personnellement, c'est des recettes que je vais jamais faire parce que c'est trop compliqué. Mais j'aime beaucoup la documentation qu'il y a là-dedans. Toutes les informations. Ils te mettent des événements qui vont avoir lieu, des nouvelles places pis tout. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup ces magazines-là. Je pense que j'en ai comme six à date, là. En tout cas, j'en ai vraiment beaucoup. Puis je les achète tout le temps. Je suis jamais déçue. Je les trouve vraiment belles. Puis la photographie là-dedans est vraiment comme incroyable aussi, là. Donc, c'est ça. Donc, c'était pas mal ça pour mon... Ah, les filles, excusez-moi pour mon absence sur YouTube. J'espère que vous allez comprendre. N'oubliez pas de me dire si ça vous intéresse les deux vidéos mentionnées. Soit le premier pour les produits bas de gamme qui sont comme des produits haut de gamme. Si vous voulez voir une FAQ de mon parcours scolaire, n'oubliez pas de me mentionner... Me poser vos questions, en fait. Puis je vais essayer de te répondre à tout ça dans une vidéo. Pas mal ça, les filles. Je vous dis à très bientôt. Bye!